Pour réussir dans une entreprise, il ne suffit pas d'être compétent. Il faut également être bien vu par son patron. Ita Esterne et James Westphal ont identifié 7 techniques pour y parvenir. De la plus simple à la plus subtile. Lui faire un compliment en s'excusant par avance. Par exemple, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise en vous disant cela, mais vous êtes vraiment formidable. Faire semblant de lui demander un conseil alors que l'objectif est de lui faire un compliment. Par exemple, comment avez-vous réussi à boucler cette fusion aussi brillamment ? Commencez par lui résister avant de se ranger à son avis. Par exemple, au début, je n'étais pas tout à fait d'accord, mais maintenant c'est très clair. Vous m'avez totalement convaincu. Se renseigner sur son avis pour pouvoir le reprendre à son compte lorsque l'occasion se présente. D'après un dirigeant, si vous êtes toujours d'accord avec votre patron, il aura l'impression que vous lui faites de la lèche. Mais si vous parvenez à connaître son opinion et la formuler avant lui dans une réunion, ce sera beaucoup plus convaincant. Le complimenter auprès de ses amis en espérant qu'il l'apprendra. D'après un dirigeant, lorsque vous faites un compliment à quelqu'un, ça lui paraît souvent louche. Si vous le faites auprès de ses amis, il finira par l'apprendre et cela aura beaucoup plus d'impact. Lui montrer qu'on a les mêmes valeurs que lui avant de lui faire un compliment ou de se ranger à son avis. Selon un dirigeant, j'ai découvert qu'une bonne façon de débuter une conversation avec mon patron est de faire allusion à quelque chose qui est important pour moi et qui est aussi pour lui. Il a alors tendance à me faire plus confiance. Faire référence à des affiliations communes avant de lui faire un compliment ou de se ranger à son avis. Selon un dirigeant, je commence souvent la conversation en mentionnant un groupe ou une organisation auquel nous appartenons tous les deux. Cela contribue à établir une relation de confiance. Stern et Westphal ont alors testé la relation entre l'utilisation de ces techniques et la probabilité d'obtenir une promotion. Les résultats des analyses menées sur 2000 managers sont spectaculaires. L'utilisation des techniques les plus subtiles améliore très fortement la probabilité qu'un manager soit nommé au comité de direction de son entreprise. Cette probabilité augmente de 68% s'il en fait deux compliments de plus à son patron par l'intermédiaire de ses amis et de 71% s'il en fait deux références de plus à des affiliations communes. En revanche, l'utilisation des techniques peu subtiles est à éviter. Elle réduit très fortement la probabilité d'obtenir une promotion. On a donc intérêt à essayer de se faire bien voir par son patron. Mais quelles sont les conséquences pour celui ou celle qui fait l'objet de tant d'attention ? Pour le savoir, Sonion Park, James Westphal et Ita Stern ont mené une étude complémentaire sur plus de 3000 managers et 450 PDG. Les résultats montrent que plus les managers flattent le PDG de leur entreprise ou lui disent en permanence qu'il a raison, plus il est persuadé d'être génial. C'est particulièrement gênant lorsqu'une entreprise connaît des difficultés. Convaincu que sa stratégie est bonne, le PDG refuse de la remettre en cause. Et la performance de l'entreprise se détériore de plus en plus rapidement. In fine, le PDG finit même par être licencié. L'adage selon lequel tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute n'a donc pas pris une ride. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada